Le sport, et vous les verrez peut-être un jour sur le Tour de France. Les 160 coureurs du Tour de l'Avenir étaient dans l'Indre aujourd'hui pour l'épreuve du Contre-la-Montre. Autre étape importante, celle hier entre Noiset et Chinon, 195 kilomètres au total. Âgé de moins de 23 ans, ses espoirs sont déjà d'excellents coureurs pour le plus grand plaisir du public. Ambiance avec Léa Turquier. Encouragement, cri et applaudissement, une vraie haie d'honneur pour les coureurs du Tour de l'Avenir. L'arrivée de la deuxième étape à Chinon a su intéresser de nombreux curieux venus pour certains d'Outre-Manche. On est venus en vélo ce matin et on a voulu voir comment se débrouillaient les coureurs. Ils sont sûrement un peu plus rapides que nous d'ailleurs. Comme il fait un beau soleil, on a la retraite, on profite un petit peu. Pour faire voir aux enfants une course de vélo, comment ça se passe ? Je n'y connais pas grand-chose, mais j'aime bien le vélo. Une 59e édition qui rassemble aussi les passionnés venus pour suivre de près la compétition. Le Tour de l'Avenir, c'est quand même le petit Tour de France. Je pense que ces jeunes coureurs ont des chances d'être un jour sur le Tour de France et peut-être même le remporter. Le Tour de l'Avenir met en lumière les espoirs du cyclisme de moins de 23 ans. Ce lundi se déroulait l'étape la plus longue du Tour. 195 kilomètres, pas si évident pour l'actuel 4e au classement général de la course. C'était long et ça n'a pas roulé très vite, donc c'était encore plus long. Et puis il faisait très chaud. Et par contre, les derniers kilomètres, c'était très nerveux parce que la course n'a pas été très usante. C'est la plus belle course des moins de 23 ans, donc c'est sûr que ça fait plaisir et c'est de l'expérience pour la suite. La course continue pour une arrivée finale le 27 août au cœur des Alpes. Pas de répit pour le cyclisme car dans la foulée commence la toute première édition du Tour de l'Avenir féminin.